Pour cette édition, j'ai axé mon tournage sur les interviews, il y en a une douzaine. Dans un deuxième mouvement, j'ai collé à la bac, vous verrez dans la deuxième partie une confrontation. De tous mes reportages gilets jaunes, c'est vraiment celui où nous entendons nous. Tu viens pour me piller, tu viens pour m'exploiter, tu viens pour me faire chier, Fous-toi, les deux dans le cul, tu viens pour m'arnaquer, tu viens pour me piller, tu viens pour tout couffer, tu viens pour vous piller, tu viens, tu viens, pour tout. Là, il y a un jeune qui vient de se prendre un coup de flashball dans le dos, et heureusement qu'il y a des médics qui sont là pour essayer d'aider. Il y a le truand, celui que tu veux surtout pas voir arriver dans ta ville, si tu cherches l'abruti. Qu'est-ce que ça représente ? C'est clair, non ? Ils ont tous voté pour la loi anti-casser. C'est des députés de Loire-Atlantique. Tous, sauf un, sont LREM et il y en a une qui est Modem. Cette loi, ça m'inspire à peu près ça, quoi. Ce que j'ai compris, c'est que tu peux avoir un nom de tôle si tu as le visage masqué. Donc ça fait un peu beaucoup pour une écharpe, quoi. Ce que j'ai entendu, c'est que les clés de bagnole, ça peut être des armes par destination, ce genre de choses. En gros, c'est juste, c'est une attaque fondamentale aux droits de manifestation. Ah, c'est pour que tu viennes pas en bagnole, déjà, qui bloquent les transports en commun et les gares, comme à Valence. Bah, c'est une dictature qui marche, et c'est ces gens-là qui la votent, quoi. On a un peu tendance à l'oublier. On est dans une très forte opposition avec les forces de l'ordre, ce qui est un peu normal, parce qu'on les voit directement. Mais les gens qui décident, qui donnent vraiment les ordres, qui écrivent le droit, on est dans un état de droit encore. Les gens qui écrivent le droit, c'est ceux-là. C'est eux, les vrais ennemis. L'indice phare, c'est l'IPC, c'est un indice des prix à la consommation, c'est pas un indice du coût de la vie. Ouais. Est-ce que dans cet indice, dans cet IPC, je me souviens que Jospin avait retiré les alcools ? Qu'est-ce qui est retiré de ce truc-là ? Ça dépend, y'en a plein des indices. T'en as où tu retires l'énergie, t'en as où tu retires effectivement le tabac et je crois l'alcool. Donc je ne sais pas lequel est publié exactement parce que ce n'est pas le truc sur lequel je travaille moi. Parce que tu as plusieurs options pour l'indice. Soit tu représentes vraiment les prix, soit tu représentes le coût de la vie. On a choisi de représenter les prix pour des raisons d'harmonisation internationale, entre autres. Et du coup, effectivement, ça ne représente pas forcément ce que coûte la vie. Parce qu'on a des dépenses supplémentaires contraintes que n'avait pas nos grands-parents. Par exemple, on est un peu obligé d'avoir un téléphone portable. C'est un surcoût. Mais on fait des choses quand même, parce que maintenant tu as des notions de dépenses contraintes qui sont en train de sortir. Tous ensemble, tous ensemble, même ! Nous tous ensemble, tous ensemble, même ! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars ! Non, ces gars font face, elle est bacueux, elle est tireux ! Allez ! Vibra ! Ils ont rechargé, ils ont rechargé ! Ouais, ils sont chargés là ! Il y a le choix ! Il n'y a jamais un neuf qui est arrivé sur le chemin. Ceux qui ont tiré sur le gars tout à l'heure, ce n'est pas les GM. C'est ce qu'on appelle la CDI, Compagnie Départementale d'Intervention. C'est ceux qui ont le casque noir avec des bandes bleues. C'est un peu comme de la BAC, mais avec un uniforme de CRS. Les Allemands ont toujours été étonnés par les Français, le fait qu'ils descendent tout de suite dans la rue et qu'ils défendent leurs droits parce que ce n'est pas dans la culture des Allemands. Ça les amuse et ça les étonne parce que ce n'est pas dans leur culture. Après, beaucoup de confusion entre les casseurs, les vraies revendications, ce qui se passe. En Allemagne, la police, quand il y a des choses comme ça, le 1er mai à Berlin par exemple, c'est une grosse manifestation qui se termine aussi en les flics se cachent. Si tu te montres avec l'uniforme, tu excites ceux qui sont venus casser du flic. Si les flics sont autour, pas visibles, pré-interveneurs s'il y a une connerie, mais ils ne sont pas là, il n'y a pas de provocation. Tu n'en veux pas aux flics, ils ne sont pas là, donc tu fais ta manif. Ici, tu sens que la police est quand même assez répressive. Première sommation ! Je vois des Gaulois, des animaux, des gilets verts, des gilets verts, des gilets verts. Mario ! Pourquoi est-ce que tu es là ? Mario Bros ! Mario Bros, pourquoi viens-tu avec les gilets jaunes ? Comme tout le monde. Plombier ? Fin de mois difficile ? Il bat pour Luigi ! Il bat pour Luigi ! Ils ont fait demi-tour, ils sont fait demi-tour ! On se bat tous pour les fins de mois difficiles ! On se retrouve dans le pays de plus en plus cher ! Ils nous proposent des choses, mais on se fait entuver par derrière, ils nous augmentent les produits de la vie quotidienne, ils augmentent l'électricité, ils augmentent l'essange, ils prennent vraiment des trucs ! J'ai vu toutes les casseroles qui se trimballent, à mon avis, ils n'ont pas quoi d'être fier ! À mon avis, eux, c'est au chenil ! D'accord, là, c'est le gars qui parle, c'est plus Super Mario ! Si c'était Super Mario, il leur balancerait des bananes à la gueule ! Excusez-moi, je suis intrigué ! Pourquoi Macron n'actif ? De quel gaz, de quelle substance est composé le macronisme ? La connerie ! D'accord ! C'est nocif, c'est aussi nocif en fait ! Ouais ! Est-ce que tu penses que c'est un principe d'écologie politique, d'écarter le macronisme de la vie publique ? Ouais, vous allez enfouir, comme l'uranium ! Vous allez enfouir ! La même chose ! Non, bah, rien de spécial, voilà, il faut continuer, c'est tout ! Continuez à se battre jusqu'au bout ! Alors qu'est-ce qu'il faudrait, c'est la dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait enlever à cette société-là, telle qu'elle est faite, pour désintoxiquer un max ? Qu'est-ce qu'est le plus polluant actuellement ? Dans tous les sens du terme, le plus toxique, on va dire ! Le fric ! Et la politique ! Et la politique, ouais ! Les injustices, voilà ! Et la politique ! Les intérêts personnels aussi ! Marc, ils s'en foutent plein les fouilles, et nous, on travaille comme des cons, du matin au soir ! Ouais, voilà ! Quand j'entends des petites retraites, ils n'ont pas bossé assez longtemps, mais il y a plein de gens qui accumulent plein de petits travails, pour gagner un SMIC toute leur vie, et ils ne vont toucher que 900 euros, et les gens qui sont encore plus bas, auront les aides, et vont toucher 800 euros en retraite ! Parce que c'est la loi légale ! C'est vrai ! Donc il n'y a que 100 euros d'écart, j'estimais qu'à celle-ci ! Voilà ! Donc il y a des soucis ! C'est vrai ! Mardi dernier, quand on a manifesté avec la CGT et FO, il y a un petit jeune qui était là, sur les rails de tramway, en train de boire son cou avec une canette, et ils ont essayé de le choper, soit disant, parce que c'était une arme ! Les CRS, la BAC, entre autres, qui ont essayé de l'attraper ! D'accord ! Et ce sont des civils qui n'avaient rien à voir, entre autres, avec les gilets jaunes, qui ont été les empêchés de le faire poder ! Le retour à l'ISF, déjà, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'une seule partie de peuple ! C'est le peuple tout entier qui doit participer à l'effort de la France ! Alors, sinon ? Parce que vous croyez que même si les gens les demandaient, ils les donneraient ? Tu veux bouger, si tu veux, je te suis ! Je ne sais pas ! Ça m'étonnerait ! Mais parce que là, on ne dit rien ! Et pourtant, ça gaze, comme vous pouvez le voir ! Donc voilà, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter les conneries ! Qu'ils fassent tout boulot, d'accord ! Qu'ils assurent la sécurité, ok ! Il n'y a pas de soucis ! Mais qu'ils arrêtent de s'en prendre à nous, tout ça, parce qu'on manifeste ! Je reprécise encore, une deuxième fois, que le droit de manifester en France, c'est un droit ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ! Merci de m'avoir donné la parole ! Sur eux 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 ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il s'est passé qu'ils sont arrivés dans la ruelle, et ils n'ont pas regardé s'il y avait civil ou port, alors qu'on était juste un tout petit groupe sur la gauche, et ils ont gazé direct ! Oh, j'avais ça à donner ! Oh non, c'est pour donner pour les... qu'on m'avait dit de donner aux... Vous avez 90 ans ? Bientôt ! Vous avez connu mai 68, du coup ! Vous avez connu l'occupation, la faim ? Vous étiez le petit enfant ! Oui ! Je suis de la région Champagne-Arvene ! D'accord ! Je suis là par hasard ! Vos sentiments, monsieur ? Concernant ces manifestations ! Tout ! Il y en a ras-le-bol ! C'est la première fois que je suis pris comme ça ! Enfin... Vous étiez tranquille ! Comme la plupart des gens ! Oui ! Ils ont envahi l'acrymo, c'est le papa ! Vous en avez ras-le-bol de nous quand on manifeste ? Bah je sais pas, vous êtes manifestants, non ? Vous avez le droit ! On manifeste, oui ! Tout le monde a le droit d'exprimer son opinion ! Mais le problème, c'est qu'ils gazent tout ! Les femmes, les enfants, les bébés, les gens qui passent ! C'est ça ! C'est ça le problème ! C'est pour nous discréditer ! Voilà, c'est ça ! Et comme ça, après, vous dites qu'on est des méchants ! Nous, on n'a rien à lancer ! Il y a autre chose à faire de ma vie que de lancer des choses ! J'ai tous les week-ends tout pourri ! Moi, je peux pas travailler ! Je travaille aux piges ou machin... C'est comme ça ! C'est un choix, oui ! Moi, je viens le week-end parce que je travaille en semaine ! Oui, moi aussi ! On est tous comme... On fait gazer à 5 heures ! C'est pas normal ! C'est à 17 heures ! Et le feu d'artifice, c'est à 18 heures ! Là, on est un petit peu en avance, quand même ! Bon, encore, c'est que des carreaux brisés ! Vous aviez quelle profession, monsieur ? J'étais professeur ! Vous devriez arrêter plutôt les conseillers fiscales qui contribuent à détruire les recettes de l'État que quelqu'un avec une banderole ! Ah, je vais pas toujours faire le journaliste neutre ! Je me suis relié au gilet jaune parce que ça fait de nombreuses années que l'ensemble de la politique française est engagé dans une politique de contentement, c'est-à-dire de vivre sur les acquis et de ne pas remettre en question un certain nombre de débordements et de corruptions politico-financières qui se sont installées dans le monde professionnel et dans le monde des élus en particulier et qui aujourd'hui est un souci majeur pour l'évolution de la société et pour l'économie de ce pays. Les premières choses à faire, malheureusement pour le pouvoir, c'est effectivement d'abord de restaurer et de redonner par le référendum d'initiative citoyenne la possibilité au peuple de reprendre en main son destin face à une situation absolument inacceptable et inadmissible en matière de politique, c'est-à-dire une politique économique qui n'est pas du tout au service des 99% de la population française mais simplement des 1% ultra-riches. Et le deuxième point, c'est bien sûr un virage, ce qui est pratiquement impossible, un virage à 180 degrés de la politique gouvernementale et de la politique présidentielle parce que, effectivement, ce n'est pas une politique de contentement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une politique monétariste qui va permettre de maintenir le pays dans une situation favorable de développement. On a pris, après la crise financière de 2008, 1 million de chômeurs en plus. On a totalement dérégulé tout le monde de la finance depuis de nombreuses années. C'est donc un point essentiel qui doit être souligné, un virage à 180 degrés puisqu'il faut revenir à une politique de relance d'investissement et une politique aussi qui va chercher l'argent où il est. Car le problème majeur, c'est bien entendu les milliards qui quittent la France depuis des années à cause d'une circulation des capitaux abusives, trop libérés, une absence de taxation des transactions financières alors que ça peut nous rapporter entre 15 et 20 milliards chaque année. Bien sûr, l'impôt sur la fortune, 5 milliards qui n'aura jamais dû être supprimés. mais bien entendu aussi l'évasion fiscale, 60 à 80 milliards. Cet argent-là, on peut en récupérer la moitié. Et je suis sur pas mal d'autres associations comme notamment le collectif Roosevelt qui est un collectif qui, en 2012, a été mis en place pour restaurer de la régulation dans le monde bancaire. Bonjour collègues. Bonjour collègues. C'est la deuxième partie de la Révolution française. Il faut la prendre en film. Et la première, elle a commencé quand ? Bah c'est pas 1789, 14 juillet, un truc comme ça. La deuxième partie ? C'est l'abolition des privilèges, me semble-t-il, la première... Ouais. Donc qu'est-ce que peut apporter cette deuxième vague ? On va dire une vraie démocratie populaire. Ouais. Une vraie démocratie pour le peuple. Pour éviter que tous les 5 ans, on choisisse un bonhomme qui nous trahisse au bout de même pas 2 mois quoi. Donc tu filmes un peu pour la postérité ? Simple ça. En souvenir, ouais. En souvenir, pour être là, pour être présent, pour vivre l'histoire. Ouais. Parce que c'est beau l'histoire. Oui. Quand c'est nous qui la faisons. C'est ce qui nous constitue. Ouais. Mais on l'a fait, la preuve, on est là. Au dépêche, on tom place. Aaaaah ! C'est bon avant ! Il est reconnaissant quand même ! C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !